bonsoir mesdames et messieurs bienvenue à cette lecture sur Tristan Isol vous savez qu'à Strasbourg une nouvelle production dans l'opéra de la mer c'est toujours un événement ça vend même mieux que le réel dans cette ville ce qui n'est pas les cas de la France et donc on est très heureux cette nouvelle production vous allez voir à partir de l'humain qui recherche le côté humain dans ce drame souvent représenté comme un drame très abstrait philosophique qui produit son recherche le côté humain là dedans et on est très heureux d'avoir quelqu'un d'aussi connu et important comme Christian Merlin qui comme vous le savez critique au Figaro chroniqueur pour France Musique qui était aussi dans Diapason avant scène opéra mais et ça c'est moins connu moi je le sais il est aussi professeur à l'université de ville et là il est un grand connaisseur de la culture allemande et germanique en général donc on est très heureux d'avoir merci beaucoup j'avais essayé de vous donner quelques clés d'entrée dans cet univers qui est un univers considérable désarçonnant parfois fascinant souvent envoûtant ça à coup sûr mais qui est très riche de signification à tout point de vue et c'est parfois difficile de démêler de démêler les chevaux alors il y a une question qu'on qu'on me pose souvent qu'on pose souvent d'une manière générale et je peux d'ores et déjà vous dire que je ne vais pas y apporter de réponse c'est est ce que Tristan et Isolde c'est l'aboutissement du romantisme ou est ce que c'est déjà l'entrée dans l'époque moderne et dans la modernité ne comptez pas sur moi pour répondre ou alors je vous ferai une réponse de normand parce que ce sont les deux évidemment ça ne peut être que les deux et d'ailleurs honnêtement entre nous l'un n'exclut pas l'autre et c'est ça qui rend cet univers absolument passionnant c'est aussi une oeuvre très ouverte de signification et c'est ça qui fait d'une manière générale la richesse du monde wagnerien vous savez richard wagner est un des rares musiciens dont l'influence dépasse de beaucoup celle du compositeur wagner était et en tout cas se voulait être au moins autant poète et penseur que musicien il était les trois à la fois et les trois dimensions sont absolument inséparables dans sa création c'est d'ailleurs un des rares compositeurs de musique à avoir donné son nom à un mouvement en isme on parle du wagnerisme qui a été un courant de pensée un courant social aussi sociologique historique qui dépasse de 100 coudées sa seule personnalité parce que il faut savoir que du vivant de wagner il y avait déjà des cercles wagner il y en a un à strasbourg l'un des plus développés de france d'ailleurs ça a continué à se développer par la suite et vous savez que c'est l'un des musiciens sur lesquels on a le plus écrit l'un des musiciens que l'on a le plus commenté pourquoi pas seulement parce qu'il est il divise les esprits pas seulement pour ça aussi parce que on ne peut pas donner de son oeuvre une interprétation à sens unique et j'aimerais essayer de vous sensibiliser à cela dès dès le début pour éviter tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin du dogmatisme il y a des wagneriens un peu sectaire j'en connais vous en connaissez sans doute aussi je suis sûr qu'il n'y en a pas ici en plus ça ne correspond pas à l'état d'esprit de cette ville qui est tout sauf qui est tout sauf sectaire je trouve ça surtout dommage pour cette raison précise c'est que chaque fois que l'on donne une interprétation très orientée de la pensée ou de la musique de wagner on le réduit et wagner ne souffre pas il ne supporte pas d'être ainsi réduit donc je vais essayer de vous décrire de la manière la plus la plus ouverte possible ce que nous apporte tristan aujourd'hui et en quoi cette oeuvre a modifié de fond en comble l'histoire de l'opéra je pense que ça fait partie de ces quelques rares chefs-d'oeuvre dont on puisse dire il y a un avant et un après tristan c'est le cas au regard de l'histoire de la musique c'est au cas c'est le cas au regard de l'histoire de l'opéra et même de l'histoire de l'art et de la pensée occidentale d'une manière générale alors d'abord peut-être pour resituer les choses très très brièvement sur le plan sur le plan chronologique mais vous allez voir que c'est quand même éclairant il faut savoir que wagner en 1849 était révolutionnaire il a participé aux barricades à dresde il était compagnon de route de bakounine et des socialistes révolutionnaires qui se sont fait chasser de saxe j'hésite à parler d'allemagne parce que l'allemagne n'existait pas vous le savez à à l'époque comme une entité unifiée donc ils se font chasser de saxe wagner est banni il sait qu'il doit partir en exil sinon de toute façon il va directement en prison comme fauteur de trouble à partir de là vous savez peut-être qu'il s'est réfugié en suisse où il a vécu en exil dans toutes les années 50 les années 1850 c'est là qu'il travaille très profondément dans deux directions différentes des oeuvres théoriques d'abord wagner aimait bien théoriser il ne pouvait pas s'en empêcher je ne sais pas si c'était son côté allemand cela dit il faut se méfier un tout petit peu de l'esprit théorique de wagner ça n'était pas quelqu'un qui essayait de d'inventer un système comme les philosophes de l'époque comme hegel par exemple wagner théorisait après coup oui ce que je veux dire il composait d'abord et ensuite il essayait de trouver une théorie pour justifier justifier ce qu'il avait composé c'était plutôt dans cet ordre là que ça marchait toujours est il qu'il écrit des essais très dense parfois tout fut honnêtement à lire comme opéra et drame l'art et la révolution l'oeuvre d'art de l'avenir ça c'est un peu son manifeste esthétique et théorique une sorte de profession de foi de déclaration d'intention sur sa conception de l'opéra où il préconise un changement radical total dans l'histoire de l'opéra considérant que c'est un genre qui était en pleine décadence un genre qui faisait trop de concessions au spectaculaire vous savez on est en plein dans l'époque du grand opéra historique à la française de Meyerberg d'Alevy que wagner a commencé à adorer et ensuite seulement à détester avec pas mal de mauvaise foi d'ailleurs mais ça c'est un autre sujet donc trop de concessions spectaculaires trop de concessions à la virtuosité wagner était incommodé par le goût italien pour la prouesse vocale pour lui c'était quelque chose de vain et de purement extérieur il cherchait dans le il pensait possible d'obtenir dans l'opéra une profondeur proche de la tragédie grecque et ça c'était son objectif d'essayer de reconstituer de retrouver plutôt l'esprit de la tragédie grecque à travers l'opéra c'est pour ça qu'assez vite il cesse d'appeler ses ouvrages opéra pour parler de drame musical le terme dit bien ce qu'il veut dire le drame et la musique l'action et la musique ne font qu'un la parole et la musique ne font qu'un c'est pour cela qu'il ne confiait à personne d'autre le soin d'écrire ses livrets il en était lui même l'auteur c'est un des rares cas dans l'histoire de l'opéra à avoir voulu tout maîtriser d'un bout à l'autre de la chaîne le livret la musique et même ensuite l'interprétation puisqu'il était chef d'orchestre et avait des idées très précises sur la mise en scène voilà donc ça c'est son projet assez globalisant c'est pour ça qu'on a parlé d'oeuvres d'art total le terme est de wagner il peut être interprété de bien des manières différentes là encore oeuvres d'art total on peut le comprendre comme effectivement réunion des différents arts la musique le chant le théâtre le mime le jeu des acteurs les arts plastiques pour le tout ce qui est la décoration etc ça a un autre sens dans l'esprit de wagner je vous rappelle qu'il vient directement de l'héritage socialiste révolutionnaire pour lui oeuvres d'art total c'est oeuvres d'art communes c'est l'oeuvre d'art qui réunit tout le monde au profit d'une sorte de religion de l'art donc pour lui une représentation d'opéra ça ne doit pas être du tout un divertissement mercantile comme c'est devenu dans la société bourgeoise estime-t-il wagner est contre l'idée d'un théâtre ouvert à l'année pardon marc est un théâtre où on paye sa place le soir il est pour l'idée de festival où on pendant une un temps limité on se consacre uniquement à l'art sans idée mercantile pour lui au début son festival qu'il allait créer plus tard à bayreuth devait être gratuit ça n'est plus tout à fait le cas bon voilà mais ça c'est l'idée de départ on est dans l'utopie donc voyez essayer vraiment de reconstituer une oeuvre d'art qui réunissent tout le monde qui réunissent les citoyens dans la cité son modèle c'est la cité grecque ou pas à travers l'opéra on ne va pas seulement être impressionné par des prouesses mais on va véritablement communier donc ça c'est la première chose à laquelle il s'attèle pendant ces années 50 la deuxième chose en même temps c'est l'écriture d'un projet absolument pharaonique à la wagner il était un peu mégalo il faut bien dire ce qui est c'est son projet de tétralogie lui parlait plutôt de trilogie avec prologue qui allait devenir l'anneau du nibelung c'est le ring que vous connaissez sous ce titre là l'or du rein la valkyrie sichfried le crépuscule des dieux il passe une bonne partie de ces années 1850 à écrire le livret dans l'ordre et ensuite à composer la musique arculon enfin bref voilà à peu près comment c'est le contraire je vous viens de vous dire une bêtise livret à l'envers ensuite à composer la musique dans l'ordre et puis nous arrivons vers 1857 il est toujours dans son refuge dans son exil suisse il est hébergé par quelqu'un qui wagner pendant toute sa vie a réussi à trouver des mécènes qui faisaient confiance en son talent là c'est un certain vais en donc qui effectivement se prend passion pour sa création et il l'héberge wagner 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 a évidemment la reconnaissance qui s'impose mais sa reconnaissance va évidemment un petit peu loin puisqu'il est très attiré par la femme de son hôte vous le savez déjà mathilde weisendonck et bon bah ça aboutira à son départ à un moment donné comment dire le dénommé weisendonck est bien gentil mais sa patience a des limites et lorsqu'il comprend ce qui est en train de se tramer il essaye de d'y mettre fin toujours est-il que à ce moment précis nous sommes en 1857 wagner est dans une phase un peu critique il travaille depuis des années déjà son immense projet de tétralogie une oeuvre épique que vous avez vu ici à l'opéra du rhin il ya eu une très très belle production mise en scène par david mac vicard sur plusieurs années donc vous savez de quoi il retourne à peu près c'est une immense épopée qui est une sorte de création du monde et d'histoire du monde à travers la mythologie où il est question de nains de géants de dieux d'humains de création du monde et de crépuscule des dieux il y a des meurtres des enlèvements des des inondations des ouragans des tempêtes etc c'est quelque chose d'absolument grandiose que wagner écrit absolument sans la moindre commande on a souvent dit que wagner était quelqu'un d'intéressé c'est vrai jusqu'à dans certaines limites il était aussi tellement sûr de ce qu'il voulait faire qu'il était prêt à écrire des ouvrages absolument injouable et un montable comme on dirait aujourd'hui sur le plan pratique comme sur le plan financier parce que il y croyait et il se disait qu'un jour ou l'autre on les jouerait c'est ce qui s'est produit finalement mais dans ces années 50 il écrit le ring pour ses pour ses tiroirs et il sait bien que aucun théâtre ne prendra le risque de monter quelque chose un projet aussi énorme qui nécessite quatre soirées et encore avec des pauses entre chaque sinon c'est épuisant pour l'orchestre et pour les chanteurs un dispositif de décor considérable bref une grandeur qui est rédhibitoire d'une certaine manière ou en tout cas anti pratique et là bien il se passe quelque chose dans l'esprit de wagner il est en train de composer siegfried nous il en est au deuxième acte de siegfried vous savez il ya cet épisode où siegfried tue le dragon et ensuite il devient clairvoyant en recevant le sang du dragon il se met à comprendre le le chant des oiseaux et il reçoit tellement d'informations d'un seul coup ça fait beaucoup pour ce jeune homme un peu naïf et il s'étend au pied d'un là d'un arbre et il s'assoupit l'arbre est un tilleul et là comme le dit très joliment wagner il dit j'ai laissé siegfried sous son tilleul et je me suis mis à autre chose il interrompt la composition de siegfried et pense à un autre projet d'opéra un opéra simple et léger c'est ce qu'il écrit à l'époque je suis en train de travailler à une oeuvre d'une totale simplicité que visiblement il conçoit sur le moment comme une sorte de récréation au milieu de la tétralogie alors son opéra simple et léger à le lire on a presque l'impression que ça va être une opérette c'est devenu un des monuments de tout le patrimoine occidental c'est tristan et isolde il se met à cette composition là entre 1857 58 59 en partie en suisse en partie à venise et là grande question est il dépassé lui même par sa propre création maîtrise t il tous les fils d'un bout à l'autre c'est toujours difficile à dire a posteriori wagner est plutôt quelqu'un quand même qui était dans le contrôle disons y compris des passions les plus les plus débordantes et les plus extraordinaires toujours est il que ce qui devait être un opéra extrêmement simple et léger devient l'un de ses ouvrages les plus fascinants et les plus profonds on a beaucoup glosé sur la question de savoir s'il y avait un lien direct biographique entre le fait d'écrire tristan à ce moment là et son amour pour mathilde wezen donc vous verrez j'ai feuilleté le programme juste avant de prendre la parole et je vous c'est très c'est très narcissique comme réflexe mais j'ai vu que j'étais cité et alors dans dans l'article de nicolas dernier la petite mort d'isolde l'amour sans filtre et il oppose justement deux thèses celle de mon maître serge gutte que j'ai bien connu à la sorbonne qui était à mon jury de thèse et qui dit que il y a un lien direct et évident et biographique entre l'écriture de tristan et le l'amour pour mathilde wezen donc et pardon voilà christian merlin considère par exemple c'est ce que je fais là et d'une prétention sans nom mais c'est je l'ai vu là à l'instant j'ai découvert pardon que chez un créateur et là je moto cite ça c'est le compte du narcissisme que chez un créateur de cette trempe le biographique s'efface devant l'oeuvre moi c'est mon avis j'ai peut-être c'est une question de génération et de culture quand j'ai fait mes études c'était une époque où on se méfiaient un peu de l'excès de la du biographique pour expliquer l'oeuvre et de fait j'avais tendance un peu par provocation je le reconnais à inverser la donne et à dire wagner n'a pas écrit tristan parce qu'il était amoureux il est tombé amoureux parce qu'il écrivait tristan bon c'est un peu une provocation je vous l'accorde c'est une pirouette mais au delà de la pirouette ce à quoi je crois c'est que l'oeuvre dépasse de beaucoup la création dépasse de beaucoup les circonstances de sa création et wagner l'essentiel de sa passion et de sens de sa sensualité il les a mises dans sa musique et dans son oeuvre dans laquelle il vivait à 100 % et de fait cette oeuvre absolument simple comme comme il a écrit dans ses lettres de l'époque est devenu l'une de ses oeuvres les plus complexes je ne suis pas le seul à faire des pirouettes ou à aimer le goût du paradoxe wagner le premier le cultivait je vous donne un exemple je vous ai dit qu'à partir d'un certain moment wagner cessait d'appeler ses opéras opéra et de fait en général sur la page de garde de la partition vous avez toujours le titre et en dessous un sous titre pour le vaisseau fantôme tanheuser lohengrin il y a marqué opéra romantique en trois actes c'est une déjà une déclaration d'intention voyez pour le ring il y aura marqué festival scénique bühnen festspiel en un prologue et trois et trois soirées pour parcifal bien plus tard il y aura marqué festival scénique sacré bühnen festspiel pour tristan il ya juste marqué handlung action action en trois actes très honnêtement si on s'en tient au pied de la lettre on peut considérer ce titre ou ce sous titre comme une provocation parce que wagner a choisi d'intituler action celui de ses opéras où il ya le moins d'action il ne se passe rien dans tristan et isold vous avez une princesse irlandaise isold qui retrouve un homme dont autrefois elle est tombée amoureuse seulement en un regard cet homme c'est un grand un grand guerrier qui avait à l'époque assassiné son époux le morold il avait été blessé au cours de ce combat et dans le combat dans dans cette blessure il y avait une entaille fait par un éclat de l'épée du morold et tristan s'en était allé presque mourant et coïncidence avait été recueillie par isold par l'épouse de l'homme qui l'avait tué et elle avait reconnu l'entaille dans dans l'épée elle avait là le meurtrier de son mari à sa merci et elle était sur le point de se venger et elle était déjà en train de soulever l'épée pour le transpercer lorsque leurs regards se sont croisés à partir de là ça a été un amour immortel qui n'a pas été consommé qui n'a pas été vécu et voilà qu'au début de l'action tristan doit aller chercher isold pour la ramener en bateau et l'offrir comme épouse à son roi le roi marc ce qui est une humiliation pour isold évidemment ce qui est une douleur pour tristan mais tristan est un serviteur loyal et un guerrier donc il il est habitué à vaincre et à surmonter ce genre ce genre de blessure sauf que sur le bateau arrive ce qui devait arriver cet amour déjà présent je le souligne un peu lourdement mais il faut le redire encore et encore est réveillé on croit souvent qu'il est réveillé par un filtre que la suivante d'isold brangaine fait boire aux deux amants isold avait choisi la mort elle a demandé à brangaine qui s'y connaît en sorcellerie de préparer le filtre de mort ne pouvant pas s'y résoudre brangaine prépare plutôt le filtre d'amour honnêtement le filtre est un leur c'est juste un accessoire de théâtre il avait un rôle dans les légendes médiévales de tristan et isold oui parce que à l'époque il était un convenant de s'aimer hors des lois du mariage si on pouvait trouver une excuse le fait par exemple qu'ils aient bu un filtre les convenances étaient respectées ce problème ne se pose plus du temps de wagner 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 nous mène en bateau avec cette histoire de filtre filtre d'amour filtre de mort ne sont qu'un seul et même filtre et mort et amour sont indissociablement liés et de fait cet amour entre tristan et isold vous allez vous voyez que l'action peut être résumé vraiment en trois phrases cet amour ne pourra se vivre que dans l'anéant issement que dans la mort pour cette action extrêmement faible sur le plan des rebondissements sur le plan de de des épisodes différents et bien elle s'étend sur un peu plus de quatre heures de musique pourquoi wagner a-t-il à ce point insisté pour appeler son opéra action c'est tout simplement parce que il se faisait une idée très précise de ce que devait être l'action dans un opéra c'est à dire c'est l'action intérieure et pas l'action extérieure et de plus en plus wagner s'est désintéressé de tout ce qui était justement péripétie rapte meurtre duel etc tout ce qui fait normalement conjuration ce qui fait normalement le coeur de l'opéra de son époque pour se concentrer sur l'action intérieure et le résultat de tout cela c'est que wagner se concentre sur le non dit sur les silences et non pas sur ce qui est exprimé et c'est là que tristan devient un objet un peu non identifié quelque chose qui échappe lorsque vous croyez le tenir il vous échappe constamment alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est pour des raisons dramaturgiques aussi bien que pour des raisons philosophiques et pour des raisons musicales lorsque wagner écrit tristan et isold il est très influencé par beaucoup de lectures qu'il a fait notamment au cours de ses années suisse de ses années uriquoises d'abord et ensuite dans son dans son asile alors pour résumer vous allez voir de toute façon sont des influences qui se qui se recoupent largement il a subi l'influence majeure d'un philosophe allemand qui pour lui devient une sorte de maître à penser c'est schopenhauer il était à la mode à l'époque c'est vrai ce sont des amis à lui plusieurs qui l'ont sensibilisé à cette lecture qu'il fait vers 1854 alors déjà ça commence par infléchir sa conception de la tétralogie du ring qui était parti sur une conception très optimiste très révolutionnaire où le règne des hommes allait succéder au règne des dieux plus ça va moins il est sûr de de cette fin heureuse et plus il devient ambigu dans tristan cette influence schopenhauerienne est assez palpable en tout cas sur un plan pas sur tous les plans il faut en prendre et en laisser schopenhauer avait développé une théorie une théorie qui est celle de la volonté la volonté qui serait une force brute inconsciente qui préexisterait à nous aux hommes c'est pas la volonté au sens traditionnel au sens où moi j'ai une volonté et je la mets en pratique je l'impose non ça n'est pas une volonté au sens volontariste c'est la volonté au sens de cette force inconsciente aveugle qui fait que quoi qu'il arrive les êtres vivants persistent à vivre et veulent continuer à vivre et sont incapables d'y renoncer le problème c'est que cette volonté chez schopenhauer et vous allez voir c'est très romantique comme thème c'était une volonté globale une volonté collective il y avait selon schopenhauer une unité originelle et cette unité a été brisée elle a été brisée au moment où le monde s'est divisé en subjectivité en individus séparés les uns des autres ce qui était réuni est devenu séparé et ça c'est obsédant pour tous les romantiques allemands le romantisme allemand repose sur cette idée là qui avait une unité au départ et qu'elle a été brisée si vous lisez même les les nouvelles fantastiques par exemple de hoffmann ça c'est le point culminant du romantisme allemand vous trouvez cette idée là puisque vous trouvez un conflit entre deux mondes le monde bien rationnel le nôtre le monde humain et le monde des esprits le monde surnaturel et vous voyez que ça ne communique pas et quand ça essaye de communiquer c'est un échec le nombre de contes ou de nouvelles romantiques allemandes vous avez je ne sais pas moi par exemple une ondine qui est une créature aquatique une créature d'esprit qui aimerait vivre un amour incarné avec un mortel et bien c'est voué à l'échec c'est voué à l'échec soit elle perd ses pouvoirs divins soit lui vous savez ce qui se passe si lui la rejoint dans l'eau il ne dure pas longtemps je pardon je suis un peu trivial là mais c'est juste pour vous faire sentir qu'il y a incommunicabilité entre les deux mondes d'où ce ce fantastique qui repose sur le sur la crainte sur l'appréhension de l'autre monde et bien dans tristan et isolde vous sentez très bien cette influence dans la mesure où vous avez chez tristan et isolde l'aspiration à fusionner alors appelez ça comme vous voulez ça relève d'une certaine même par certains côtés du mythe de l'androgyne si présent chez les grecs ça c'est certain en tout cas c'est c'est une des interprétations possibles il y a des livres même qui ont été écrits là dessus notamment un de jean-jacques natiez qui est assez passionnant sur l'androgyne dans tristan et isolde en tout cas une aspiration à la fusion et une fusion qui ne s'obtient pas seulement en tout cas de manière charnelle et c'est là que ça pose une énorme question sur ce qu'est l'amour dans tristan et isolde s'agit-il d'un amour sensuel d'un amour charnel ou d'un amour spirituel mystique bien entendu ce sont les deux à la fois mais en tout cas les deux aspects sont absolument inextricables on ne peut pas réduire tristan et isolde à sa dimension sensuelle on ne peut pas éliminer la dimension sensuelle de tristan et isolde là on touche à la différence entre wagner et schopenhauer parce que schopenhauer lui avait une théorie de l'amour extrêmement cynique et extrêmement pragmatique et tout simplement schopenhauer ne croyait pas à l'amour pour lui c'était un leurre du vouloir vivre et c'était une illusion envoyée à l'homme pour perpétuer l'espèce et pour se perpétuer wagner n'a jamais pensé cela c'est dans cela qu'il n'a jamais été totalement schopenhauer rien et wagner a toujours laissé une place pour pour l'amour désintéressé et c'est ça le plus important vous avez chez wagner toujours une sorte de conflit ou dans tout cas de volonté de réunion entre les deux conceptions grecques de l'amour qui sont héros et agapé l'amour à la sensuelle et concupiscent qui est désiré l'autre pour soi et puis l'amour altruiste l'amour désintéressé ce qu'on appelle aussi la bénévolence et aimer l'autre parce qu'on lui veut du bien alors ces deux conceptions de l'amour elle cohabite en permanence dans tristan je ne sais pas comment ce sera manifesté dans la dans la mise en scène quand que nous verrons à partir de demain mais c'est toujours très intéressant d'observer ça parce qu'évidemment vous imaginez bien que pour un metteur en scène c'est pas béni j'allais dire vous avez la possibilité extraordinaire de faire passer énormément de messages ou un seul si vous décidez de de vous en tenir à une interprétation de l'oeuvre mais vous avez eu de grandes mises en scène par exemple chez vilain de wagner autrefois il y a plus de cinquante ans où eh bien les deux amants ne se touchaient pas de tout l'opéra c'est plausible si c'est bien bien défendu c'est une possibilité donc vous voyez que nous sommes dans un univers qui pourrait paraître morbide au premier abord puisque cet amour ne va finalement pouvoir se vivre que dans l'anéantissement mais qui en même temps est dans l'élévation et dans l'aspiration à l'élévation et là je voudrais vous parler de la deuxième grande influence qui a été déterminante pour wagner et qui n'est pas du tout contradictoire avec celle de schopenhauer d'ailleurs c'est celle du bouddhisme et celle dit d'une manière générale des philosophies orientales lorsque wagner s'intéresse à son sujet de tristan et isolde nous sommes à une époque où le 19e siècle est très orientaliste et on découvre vraiment les grands textes orientaux et notamment la sagesse indienne et wagner on sait c'est ça qui est pratique on sait ce qu'il avait dans sa bibliothèque il en faisait l'inventaire et on sait qu'il avait tout ça il avait les vedas les upanishads les non traduction française d'ailleurs souvent ça a été traduit en français avant de l'être en allemand certains du moins traduction d'un certain octile du perron qui était un des grands orientalistes de l'époque il avait tout cela et qu'est ce qu'il en retient lui il en retient l'idée que on peut accéder à la plénitude et à la sagesse par le renoncement mais attention le renoncement attention un considéré comme quelque chose de positif a pas la résignation nous sommes bien d'accord l'acceptation et ce renoncement commence par le renoncement au désir et il va jusqu'à il va jusqu'à le sa conséquence ultime et extrême qui est le renoncement au vouloir vivre qui normalement selon schopenhauer est impossible schopenhauer nous explique par exemple que le suicide est un leurre en se suicidant on croit qu'on met fin au vouloir vivre mais pas du tout on met fin à sa manifestation extérieure mais le vouloir vivre est toujours là il y a chez tous les personnages wagneriens en tout cas chez la plupart cette aspiration à connaître la paix en se désincarnant et c'est tout à fait le cas de tristan et isolde mais vous pouvez prendre d'autres personnages wagneriens vous avez à l'infini ce personnage wagnerien qui est condamné sans cesse à vivre et qui est réinjecté si je puis dire dans la vie alors que la vie pour lui est synonyme de souffrance puisque la vie a été séparée de l'unité originelle du cocon ou du du appel ça comme vous voulez du fœtus en l'occurrence pour tristan ça a un sens je vais vous en parler tout de suite après le hollandais dans le vaisseau fantôme par exemple là c'est le cas typique vraiment le hollandais a voulu fait preuve d'orgueil ça c'est typique de la tragédie grecque lubris l'orgueil de l'homme qui veut se faire l'égal de dieu il a défié dieu il dit je franchirai ce cap certes il a franchi le cap mais il en a été maudit et quelle est la malédiction du hollandais c'est de ne pas arriver à mourir c'est d'être un mort parmi les vivants et on le voit bien il est blafard en fait il est c'est le thème du vampire le vampire est un personnage romantique par excellence c'est celui qui n'arrive pas à mettre fin à la malédiction qui n'arrive pas à trouver cette paix dans la désincarnation et de fait les personnages wagnériens échouent la plupart du temps et on se rend compte que finalement jusqu'à tristan et isolde ils échouent presque tous tristan et isolde sont d'une certaine manière les premiers à mettre en pratique cet idéal cet idéal wagnérien pourquoi vous parlez je de fœtus parce que ce serait la troisième grande orientation sur le plan de l'histoire des idées qui est tout à fait frappante dans tristan et isolde je vous ai parlé du bouddhisme je vous ai parlé de schopenhauer ça c'est des influences ce sont des influences que wagner subissait par ses lectures mais il y en a une où wagner est elle pour le coup pionnier en avance sur son temps comme pour beaucoup de choses c'est la psychanalyse car cette accession à la à la fusion et à la paix comment l'obtient-on dans tristan et isolde on l'obtient en faisant sont en reconstituant son destin à l'envers en racontant sa propre vie par régression par ce qu'on appelle déjà chez les grecs et puis ensuite en psychologie l'anamnèse la remémoration c'est très intéressant de voir que normalement dans une pièce de théâtre dans un opéra plus tard dans un film dans un récit d'une manière générale ou une action vous avez un temps qui est a priori dirigé vers l'avant on va d'une action vers son vers son dénouement chez wagner vous avez toujours vous allez toujours à reculons les personnages n'arrêtent pas de ressasser le passé à travers des récits vous verrez si vous n'êtes pas déjà sensible que dans tristan et isolde quand je vous le disais qu'il y a très peu d'action c'est aussi lié au fait que les personnages passent plus de temps à raconter qu'à agir la seule chose la clé de tout cela c'est que ce n'est pas du tout une maladresse de dramaturge de la part de wagner au contraire c'est parfaitement assumé c'est que c'est le vrai c'est le récit qui devient action chez wagner parce que le récit déclenche des choses considérables chez les personnages et le cas le plus flagrant c'est celui du dernier acte lorsque vous avez tristan seul en scène blessé à mort et qui se remémore son passé mais alors son passé jusqu'à la limite extrême de ce que l'on peut se remémorer puisqu'il revoit sa mère mourant en le mettant au monde tristan revit son accouchement c'est un des objectifs fondamentaux de la psychanalyse à travers l'anamnèse c'est une des choses les plus qui paraissent les plus difficiles à penser à concevoir c'est ce que wagner fait faire à tristan et c'est à partir de ce moment là que tristan accède à cette sorte de sérénité et de lumière qui caractérise la toute fin de la toute fin de l'opéra voyez que tristan est aussi une exploration de l'inconscient et de ce point de vue là c'est une oeuvre évidemment immortelle évidemment héritière du romantisme parce que les romantiques étaient déjà eux mêmes très très attiré par tout ce qui relève de l'inconscient du rêve vous avez remarqué combien dans le dans les romans nouvelles contes romantiques la dimension onérique est omniprésente donc à travers le rêve à travers la remémoration on cherche la clé on cherche la clé de la vérité la clé de l'origine on tombe en général sur une origine violente d'ailleurs en l'occurrence pour tristan sa mère mourant en couche c'est loin d'être le seul personnage wagnerien à être dans ce cas là un siegfried aussi vous souvenez que siegfried ne sait pas qui est sa mère il n'arrête pas de violenter mime le nain pour lui demander qui était ma mère au début il essaye de lui raconter des écoutes s'il pleut comme on dit grossièrement je suis ton père et ta mère à la fois siegfried ne le croit pas après il invente des histoires il finit par cracher le morceau et sa mère est morte en le mettant au monde et siegfried demande est ce que c'est toujours comme ça chez les humains est ce que les mères meurent en mettant leur fils au monde ce serait triste dit siegfried parsifal parsifal le grand amnésique qui a oublié tout oublié de sa mère et à qui l'on rappelle que lorsqu'il est parti pour vivre ses aventures eh bien il a laissé sa mère se morfondre tant et si bien qu'elle en est morte et ça parsifal ne le savait pas on doit le lui rappeler d'ailleurs la question fondamentale de parsifal à son interlocutrice kundry en l'occurrence c'est qu'ai j'encore oublié et il lui demande de continuer à lui raconter un face à l'espergasse ich wohl noch voilà alors vous voyez que c'est un motif vaguerien absolument fondamental ce qui est fascinant dans tristan c'est que il ne s'agit pas seulement d'un ouvrage philosophique ou en tout cas permettant de se poser des questions philosophiques ces questions là elles sont dans le livret il est vrai que dans le duo d'amour de tristan et isolde au deuxième acte il y a tout un développement sur une analyse presque linguistique de la conjonction de coordination et honte dans tristan honte isolde et les deux chanteurs c'est unique dans l'histoire de l'opéra je crois passe dix minutes à disserter sur la signification du honte et pour finir par dire qu'il n'y a plus tristan et isolde voyez mais toujours cette aspiration à la sphère à la fusion si ce n'était que ça ce serait vite ennuyeux pour tout dire le génie c'est que wagner a mis tout cela en musique et que sa musique traduit et trahit cette conception du temps qui est si étrange et qui est un temps qui n'est plus dirigé vers l'avenir qui est un temps qui n'est plus ordonné comme on y est habitué dans notre culture occidentale où vous savez nous avons besoin d'un temps qui mène d'un début à une fin en passant par un milieu vous n'avez plus ça dans tristan et isolde et wagner a réussi ce tour de force j'allais presque dire en inventant une écriture musicale qui est la quintessence de ce qu'il voulait obtenir en tant que compositeur dramaturge c'est à dire compositeur non pas d'opéra mais de drames musicaux je veux dire par là que la musique de tristan et isolde est une musique qui nous fait perdre notre sens de l'orientation dans le temps c'est une musique sans repères pour cela elle est très troublante peut-être je ne sais pas vous me direz je pense qu'il y en a parmi vous qui connaissent ça déjà très bien d'autres peut-être pas du tout à la limite je suis plus curieux de des retours enfin des avis de ceux qui l'écoutent pour la première fois je pense qu'il doit y avoir quelque chose d'un peu désarçonnant au début mais aussi quelque chose d'envoûtant la question c'est de savoir est ce qu'on se laisse emporter dans cette dans cette forme d'envoûtement ou pas alors pour y parvenir pardon wagner a plusieurs plusieurs manières plusieurs méthodes j'allais dire je vous ai dit que wagner avait écrit pas mal de textes d'opuscules théoriques où il essayait après de justifier ses compositions et ses ouvrages dans ses dans ses essais il a parfois inventé des formules plus ou moins heureuses parfois il n'était pas très content après coup de la formule qu'il avait trouvé la première formule qu'il avait trouvé pour définir ce qu'il voulait je vous donne un exemple en 1860 donc au moment où il vient de finir de composer tristan et isolde il écrit un texte qui est publié en français pour d'une certaine manière familiariser le public français avec son oeuvre et dans ce texte il emploie le terme de mélodie infinie alors ce terme de mélodie infinie est très parlant par rapport à ce que je viens de vous dire d'une musique qui essaye d'abolir les repères où il n'y n'est pas un début un milieu une fin et où on ne sente plus les scantions les séparations elle est les les subdivisions de la musique occidentale il a regretté après d'avoir utilisé ce terme mélodie infinie parce qu'il a été mal compris il ya eu même des querelles wagner a été très sévèrement critiqué par berlioz à l'époque qui a écrit des choses très désagréable sur sur lui et sur sa prétention sans nom et en disant que la mélodie infinie était une utopie ce serait encore trop trop favorable mais était une était une illusion et de fait c'est quelque chose qui a été pointé par beaucoup de commentateurs de wagner qui disent ce que nous fait wagner non il nous donne l'impression que la musique est infinie mais si on l'analyse elle est en fait tout à fait segmentée c'est vrai mais c'est ça le grand art de wagner justement c'est de nous donner l'illusion que ça a été un des points fondamentaux du rapport si difficile et si complexe entre nietzsche et wagner vous savez que nietzsche a commencé par admirer wagner au delà de du raisonnable même pour ensuite le rejeter au delà du raisonnable mais en fait il l'admirait toujours autant c'est évident bon mais nietzsche ce qui est extraordinaire quand vous regardez ces écrits extrêmement laudatifs sur wagner et ses condamnations ce sont les mêmes arguments voilà et donc au début il admire l'art de wagner l'art qu'à wagner de nous emmener dans un univers où on perd pied et ensuite il nous dit que c'est un illusionniste voyez donc un magicien mais au sens négatif du terme il parle d'ailleurs d'istrion de comédiens etc mais ce sont les deux ce sont évidemment les deux sauf que là il y a des arguments musicaux il y a des méthodes musicales spécifiques qu'utilise wagner dans tristan et isold et j'aimerais juste vous en dire un mot pour vous montrer combien la postérité disons de tristan et isold a été considérable pas tant sur le plan du style parce que vous ne pouvez pas imiter tristan et isold en revanche vous pouvez vous inspirer de l'esprit alors la première chose pour arriver à créer cette idée d'infinité c'est que wagner a développé au delà de ce qui était connu à l'époque ce que lui même a appelé l'art de la transition vous savez lorsqu'il n'était pas très content de ce de son expression mélodie infinie en disant bon non c'est pas encore ça il cherchait il cherchait et puis c'est venu figurez vous dans une lettre à mathilde wesen donc de 1859 où il lui écrit textuellement mon art le plus subtil et le plus profond j'aimerais pouvoir l'appeler l'art de la transition et il donne comme exemple duo d'amour du deuxième acte de tristan et isold si vous allez à la représentation je vous demande de faire attention parce que c'est le duo d'amour le plus long de toute l'histoire de l'opéra il doit bien faire trois quarts d'heure et en passant par des gradations de climat et par des subtilités musicales absolument extraordinaire qui font que on ne voit pas les coutures c'est là qu'on peut reparler d'illusionniste c'est un défi même le lancer au au à l'analyse musicologique parce que quand vous l'écoutez les passages se font tellement en douceur que vous ne vous en rendez pas compte et à la fin vous vous rendez compte surtout que vous avez fait un voyage extraordinaire voyage intérieur bien sûr dans l'âme des personnages mais voyage musical aussi et ça c'est évidemment notamment grâce à son maniement d'une autre invention là non plus il n'était pas content du terme qui n'était pas de lui du reste là pour le coup du leitmotiv qui sont ces thèmes musicaux fugaces fugitifs que vous reconnaissez que vous croyez reconnaître mais qui ne se ressemblent jamais tout à fait parce que wagner ne répète jamais tout à fait deux fois de la même façon contrairement à ce qui lui a été beaucoup reproché avec pas mal de mauvaise foi notamment par debussy quand il dit que les leitmotiv sont des poteaux indicateurs ou de un bottin pour qui aurait voilà perdu son son chemin c'est évidemment beaucoup plus que cela ce serait le cas si ces thèmes musicaux revenaient de manière identique chaque fois que vous avez je ne sais pas moi tristan vous entendez le thème de tristan etc non c'est évidemment beaucoup plus subtil que ça les motifs sont en général assez courts ils sont souples ils sont orchestrés différemment ils sont harmonisés différemment ils reviennent dans un tempo différent au point que parfois ils sont méconnaissables et parfois même ils se transforment au point de générer d'autres thèmes musicaux donc vous voyez wagner a inventé une sorte de forme qui s'auto génère ça c'est le rêve de tout compositeur et de ce point de vue là il est vraiment moderne parce que tous les grands compositeurs qui ont un peu révolutionné la 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 musique au début du 20e siècle je pense à quelqu'un comme arnold schoenberg par exemple se sont réclamés de cet art wagner rien de la transformation progressive de quelque chose que wagner lui-même appelait organique c'est à dire que pour lui la forme musicale ne doit pas être comme dans la tradition classique occidentale rigoureusement segmentée en moment en épisodes bien délimitable elle doit être une croissance organique une croissance continue et c'est vraiment l'impression si vous écoutez le prélude de tristan et isoël vous aurez cette impression d'une musique qui croit naturellement et que vous ne pouvez pas découper et qui va jusqu'à un point culminant et qui ensuite qui ensuite redescend donc cette idée là elle est absolument fondamentale pour wagner mais elle le sera pour la postérité aussi il y arrive par divers moyens il y arrive par le sens des transitions comme je viens de vous le dire il y arrive par l'orchestration qui est extrêmement subtil et qui permet ce qu'on appelle en musique des tuilages vous savez le tuilage c'est le moment où un instrument vient se superposer à un autre et vous n'entendez pas une nouvelle entrée comme dans une fugue par exemple vous entendez quelque chose comme un fondu enchaîné au cinéma d'une certaine manière voilà cette fluidité des transitions elle se elle se traduit de manière absolument magistrale par l'orchestration elle se traduit aussi par l'harmonie qui est souvent désarmante dans tristan et isold qui est pardon d'être un peu technique mais très chromatique pour ceux qui font ou ont fait de la musique ça vous évoquera tout de suite quelque chose mais qui du coup crée une tension considérable du langage musical vous savez la gamme chromatique c'est celle qui recourt aux douze notes alors l'ensemble des des touches du piano donc avec les avec les notes altérées avec les demi-tons avec les dièses et c'est enfin je vous passe les je suis de la très très rapide mais tout ce que je veux dire c'est que les intervalles sont plus petits entre les notes et ça crée une tension que vous palpable que vous sentez à l'écouté qui même à la lèse et qui permet des dissonances alors dans la tradition occidentale il ya des dissonances tout le temps mais écouter de la musique de bac elle n'est elle est très riche en dissonance sauf que dans la tradition occidentale de même que la musique doit avoir un début un milieu une fin la dissonance n'est là que pour être résolue et pour se résoudre dans une consonance et là il y a l'apaisement on est rassuré j'ai nair va au maximum de ce qu'il peut pour retarder cette impression d'apaisement que donne la consonance après la dissonance il va même très très loin parce que le prélude de tristan et isold si vous vous en souvenez s'ouvre par d'abord parce qu'on appelle une levée donc que ça n'est pas sur le temps fort c'est sur un temps faible ce qui crée un côté un peu suspendu et puis ensuite un accord assez vertical brutal et un peu bizarre qui sont dissonant en tout cas aux oreilles et figurez vous que cet accord de tristan a déclenché à susciter mais des dizaines et des dizaines d'études musicologiques extrêmement pointues pour l'analyser aucun musicologue n'est d'accord entre entre soi pour interpréter pour dire exactement de quoi il s'agit cet accord de tristan vous avez en gros autant d'analyses différentes que de que de musicologues déjà c'est intéressant ça veut dire que wagner a réussi son coup en brouillant les pistes et surtout ce qui est c'est pas ça l'intéressant l'intéressant c'est de savoir que cette dissonance qu'on a au début de tristan et isold elle sera effectivement résolue parce que wagner quand même reste un compositeur occidental issu de la tradition occidentale voilà la seule chose c'est qu'elle sera résolue à la fin de l'opéra donc quatre heures et quart après alors ça ça c'est inédit et ça en dit long sur la capacité qu'il avait de créer un arc électrique hyper tendu d'un bout à l'autre et de le remplir au milieu j'allais dire cette notion de retard maximale de la de l'apaisement que donne la la consonance c'est quelque chose de très moderne alors évidemment il ya de grandes questions on s'est demandé si tristan et isold pouvaient être considérés comme la voix ouverte à la musique atonal par exemple de schoenberg au début du 20e siècle là aussi les avis sont très partagés il suffit de lire ce que schoenberg en écrit schoenberg se dit très influencé par wagner et schoenberg n'est pas pour une musique atonal il n'a jamais utilisé le terme il ne l'aimait pas non plus en revanche il parlait d'émancipation de la dissonance veut dire par là que pour schoenberg la dissonance pouvait s'émanciper de la consonance c'est ce que wagner avait commencé à faire déjà en retardant à ce point en créant une attente qui est l'attente amoureuse évidemment c'est l'attente du désir cette attente de consonance après une dissonance et ça vous le voyez très bien si vous lisez un très grand romancier allemand qui est thomas man si vous il ya plein d'exemples mais si vous prenez les boudin brock par exemple vous vous souvenez du petit c'est hano le boudin brock qui meurt si jeune à l'enfant qui est si doué pour les arts et notamment pour la musique vous vous souvenez de ce passage où il improvise de la musique et ses parents l'écoutent et il est dans un état second on croit qu'il va mourir d'ailleurs de fait il meurt peu après relisez la description de l'improvisation de hano boudin brock on nous dit que le petit hano sur son violon retardait au maximum l'arrivée de la résolution jusqu'à finalement cet apaisement si majeur si majeur c'est la fin de tristan bon voilà thomas man vivait sous cette coupe là littéralement il ya une nouvelle de thomas man qui s'appelle tristan vous l'avez peut vous l'avez lu au sanatorium einfried comme par hasard la ville la maison de wagner s'appelait vanfried où il ya la pensionnaire madame cloterian qui est admise là et au début on craint évidemment pour ses poumons le médecin l'examine est rassurant rassure le mari ça n'est pas la tuberculose mais on va quand même la garder en observation pour qu'elle se repose à un moment il ya une excursion madame cloterian est fatigué elle ne va pas à l'excursion monsieur spinel il s'appelle oui monsieur spinel un homme étrange qui est un des pensionnaires du sanatorium ne va pas non plus à l'excursion en fait il préfère rester avec madame cloterian elle se met au piano elle joue au piano et lui regarde les partitions qui sont au sanatorium dans le porte document il tombe sur une réduction de tristan isold il lui dit déchiffrez ça s'il vous plaît elle joue la mort d'isold bon d'abord c'est une scène absolument incroyable écrite par thomas man de quasi orgasme musical et surtout dès qu'elle a fini de jouer ça elle crache du sang et c'est fini elle a la tuberculose donc voyez que pour thomas man l'univers wagner rien et notamment tristan esque est lié à cette idée de souffrance décadence maladie il insiste beaucoup sur cette idée morbide qui est une des interprétations possibles de même qu'il ya au contraire l'interprétation solaire et sereine de cette de cette fusion finale vous voyez comment on oscille constamment entre les entre ces deux pôles tout ce que je sais c'est que tout ce que je viens de vous dire là ce sont des comment dire des données fondamentales des caractéristiques fondamentales de ce qui va être la modernité au tournant des années 1900 certains vont refuser catégoriquement cette interprétation là y compris parmi les musicologues et là j'aimerais en profiter pendant lesquels il me reste juste quelques minutes mais en profiter pour attirer votre attention sur quelque chose que je trouve toujours très intéressant on croit que une discipline comme la musicologie est complètement déconnecté de tout contenu idéologique quel contenu idéologique voir dans un accord bon on regarde les notes qu'ils composent et puis on voit la succession et puis on essaye de de le comprendre c'est tout et bien je vous assure qu'il y en a parce que quand vous lisez les fameuses analyses de l'accord de tristan des différents musicologues vous voyez que derrière leurs analyses il y a une philosophie défendue il y a même un point de vue et parfois un militantisme je pense au livre de jacques chaillais que vous êtes peut-être un certain nombre à connaître le livre de jacques chaillais sur tristan commence par une longue analyse de l'accord de tristan qui est là pour nous démontrer que l'accord de tristan n'est rien d'autre qu'un accord classique et que ceux qui ont voulu y voir un signe avant-coureur de ces fauteurs de décadence que schoenberg et consorts qui sont responsables de la mort de la musique occidentale etc tout y va je caricature à peine cela se trompe lourdement ce qu'ils ne savent pas voir tout simplement c'est un accord classique vous voyez que derrière cette argumentation l'analyse de chaillais tout à fait recevable harmoniquement musicologiquement c'est pas la question mais derrière il ya un projet qui est surtout de sortir wagner de cette zone d'influence à son avis néfaste malheureusement on peut pas l'en sortir parce que de toute façon quoi qu'il arrive quand vous écoutez les musiques de schoenberg et de berg par exemple dans la suite lyrique qui cite tristan vous voyez que tristan est omniprésent et que ce qui les a tellement influencé c'est cette capacité précisément à s'émanciper des schémas de la musique occidentale et d'arriver à faire une musique qui est perpétuellement changeante et qui où la forme semble non pas préexister en réponse à un schéma mais semble s'engendrer elle même et ça c'est on en trouve un pendant pour moi absolument évident dans l'écriture romanesque de marcel proust c'est pas un hasard si proust était un très grand wagner rien mais comme beaucoup de français comme malarmé comme baudelaire qui ont été les premiers c'est le premier cercle j'allais dire mais proust était un passionné de wagner et l'écriture romanesque de proust est directement influencé par l'écriture wagnerienne dans la mesure où elle nous refuse une intrigue au sens classique du terme une intrigue suivie avec des avec des épisodes bien repérables elle ne joue que sur les jeux de renvoi dans le temps renvoi vers le passé vers l'avenir écho successif écho même qui relève de la mémoire inconsciente si cher à proust vous l'avez absolument chez wagner à travers le leitmotiv attention je vous mets en garde contre la tentation de faire une écoute uniquement orientée d'après la reconnaissance des leitmotivs à j'ai reconnu là c'est le thème du désir ça c'est le thème du regard oui wagner n'aimait pas trop qu'on mette des noms sur chaque motif parce que il ne voulait pas que ce soit une écoute trop cartésienne il ne voulait pas que ce soit un jeu de pistes il voulait aussi que l'on se laisse surprendre par ce jeu de thèmes musicaux déjà entendu et qui crée un choc dans la mémoire c'est ce que pierre boulès parlait du choc de l'allusion et ça c'est très proustien et vous voyez que de wagner d'une certaine manière a inventé cette manière de raconter une histoire qui que l'on trouve chez les plus grands romanciers de du début du 20e siècle chez proust chez joyce chez tous ceux qui en en termine d'une certaine manière avec le la conception classique d'une intrigue voilà donc vous voyez que c'est une expérience extrême où il faut accepter de perdre ses repères de perdre le sens de l'orientation dans le temps et dans l'espace un cas typique c'est dans le prélude du troisième acte lorsque vous entendrez le fameux solo de corps anglais corps anglais qui est normalement situé en coulisses et qui évoque justement toute la tristesse et la solitude de tristan blessé lorsqu'il va avoir son délire de remémoration et là un seul instrument avec ce sont si chaud vous savez que c'est un hautbois grave le corps anglais ce sont extrêmement chaleureux et mélancolique en même temps un long solo purement a cappella on ne chante pas et l'orchestre ne joue pas par dessus ce solo et qui nous plonge vraiment dans un état autre et presque un peu presque un peu maladif parfois sans aller jusqu'à hano budenbroke qui meurt juste après avoir fait une improvisation à la tristan ou madame clutterian qui attrape la tuberculose après avoir déchiffré au piano la mort d'isolde mais néanmoins je voudrais juste pour finir vous lire cette phrase alors phrase quand je dis phrase c'est un paragraphe en fait mais bon de proust c'est dans la prisonnière où vous allez voir combien il avait tout compris de ce que j'ai essayé là de vous expliquer sur cette musique et cette intrigue qui nous oblige à oublier nos repères traditionnels quitte parfois mal se sentir Nietzsche parler d'une drogue en parlant de la musique de Wagner et bien voici comment la décrit le narrateur de la recherche je me rendais compte de tout ce qu'a de réel l'oeuvre de Wagner en revoyant ces thèmes remarquerez il dit revoir et pas réentendre c'est quelque chose il y a quelque chose d'absolument visuel dans cette écriture musicale en revoyant ces thèmes insistants et fugaces qui visitent un acte ne sans les ne s'en éloignent que pour revenir et parfois lointains assoupis presque détachés sont à d'autres moments tout en restant vague si pressant et si proche si intense si organique et viscéraux qu'on dirait la reprise moins d'un motif que d'une névralgie merci beaucoup applaudissements 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 Merci.